Alors il y a des personnes qui ont cette capacité, malheureusement on les a affublées d'un nom assez délirant, Autiste Asperger. C'est des gens qui sont entièrement là. Il y en a un, il a maintenant une trentaine d'années, c'est un noir américain, sa particularité, il est tellement là qu'on a fait l'expérience, on lui a proposé d'aller pour la première fois de son existence en hélicoptère au-dessus de New York. Qu'est-ce qu'il a fait après 20 minutes de survol de New York ? Il a fait un dessin de 7 mètres de long sur 2,80 mètres de haut, où il a redessiné New York comme si ça avait été pris en photo, mais inversé. C'est vous dire quand même qu'il y a des choses qu'on ignore dans la cervelle avec tous les détails. Alors à tel point qu'il y en a qui ont monté le nombre de fenêtres, puisqu'ils faisaient des fenêtres tic 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 tic, et ça correspond au nombre d'étages. Là, il y a un malaise énorme, comme on fait un cerveau, à cette époque-là, il avait 14 ans le gamin. On a le même exemple, toujours un noir américain, lui, il écoute une mélodie orchestrale, etc., il la transpose immédiatement au piano, mais avec les mains croisées. Il y a un malaise quelque part. Ça, c'est l'attention absolue. Mais on sait que ça n'est pas une chose qui manifeste une intelligence supérieure, mais une disposition supérieure. Ainsi, on a des animaux qui ont le même rapport d'efficacité avec ce qui se passe que là. Tu l'as vu en film, j'ai essayé de le retrouver pour le mettre sur Internet. Ce sont des chimpanzés, les singes bonobos, pas bonabos, mais bonobos. Et leur particularité, c'est qu'on leur apprend à dénombrer, on leur apprend les nombres écrits. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur l'écran de télé, donc, ils voient 1 et ils tapotent sur l'écran, là où il y a les nombres, et dans l'ordre, 1, 2, 3, il y a un mélange de carrés, etc. Alors, l'expérience est assez délirante, puisqu'on leur met ça, toc, 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 au début, ils s'amusent. Et après, c'est de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que l'écran reste affiché une seconde et ils ont le temps. Plusieurs doigts avec. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, comme ça. C'est incompréhensible. Comment foncer ? On a l'exemple également du chat avec lequel on joue au bon taux. On a des petits verres, comme ça, et une petite boule de papier léger, comme ça. Douc, 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 on fait circuler la petite boule de papier. Et le chat, il pose la patte dessus, comme s'il n'avait pas regardé. Et à chaque fois, c'est le bon endroit. C'est une forme de l'attention qu'on n'a pas. C'est normal dans le monde animal, parce que la vie dépend de cette capacité. Il faut dire que nous, on est utilisé pour regarder tout en même temps, mais pas correctement. Oui, on ne sait pas exactement. Mais en tous les cas, ce que l'on sait, c'est que leur attention est phénoménalement développée par rapport à la nôtre. Nous, on est toujours sollicité par des idées intérieures ou des stimuli extérieurs. Ce n'est pas leur cas. Alors, je peux vous dire, vous arrivez, vous voyez un chat qui est à la chasse. Il est tapis, comme ça, il avance très doucement. Il veut se goinfrer un oiseau. Vous faites... Vous n'existez pas. Ce n'est même pas la peine. Vous ne voyez même pas ces oreilles qui tressaillent. Non, il ne vous entend pas. Et il en va de même chez certains vieillards. Ils n'écoutent que ce qu'ils veulent entendre. Et c'est intéressant parce que les enfants possèdent cette attention très particulière, mais qui est de plus en plus sélective. C'est sur ce principe, d'ailleurs, qu'on va les faire travailler jusqu'à les formater en classe. Vous avez des élèves, vous leur expliquez quelque chose, ils comprennent très facilement, parce qu'ils l'ont déjà étudié. Vous vous demandez quelque chose de nouveau, c'est terminé. Aucune attention. Et c'est ça, le piège. Actuellement, nous sommes dans ce piège-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de réactions très féroces à l'égard de l'RDP. Ce qu'ils n'ont pas vu en classe, ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas l'apprendre. Ils n'ont pas l'intelligence ni les yeux ouverts pour cela. Donc le nouveau, ce qu'on appelle la peur du nouveau, est pleine et entière chez eux. Ce sont ces gens-là qu'on va malaxer et dont on va faire ce que l'on veut. Il y a une expérience qui s'appelle, comment je ne sais plus, c'est le psychologue qui avait établi ça. Toi, tu dois le savoir. On avait invité des gens en disant, voilà, derrière cette vitre, vous avez un monsieur qui est allongé sur une table de métal. Ici, vous avez deux manettes. Celle-là, vous n'y touchez pas. Ça fait partie du conditionnement. Celle-là, si vous montez la manette, ce sont des décharges d'électricité. Il faut que vous évaluiez la plus grande décharge possible, supportable par l'individu. C'est un acteur, fort heureusement. Et à chaque fois que s'allume la lampe, l'intensité de la lampe, il crie. Les gens qui se sont amenés à faire cela, quelle que soit leur éducation, leur culture, ils poussent à fond. En quelques minutes, c'est à fond, à fond, à fond. Ils voient la personne qui gigote, qui est secouée par l'électricité. Ça ne leur fait strictement aucun problème. Et pratiquement 99% de la population ferait la même chose. En revanche, il y a des personnes qui disent « Non, moi, c'est niaître. Je ne me prête pas à ce genre de stupidité. Ça n'a rien d'utile, ça n'a rien d'humain en plus, etc. » Mais ça fait 1 sur 100, c'est pas beaucoup. C'est pour vous dire que l'école fait bien son boulot. Formater la douleur, on ne l'a pas étudié en classe, ça n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada